Salut à tous, nous sommes le 22 avril, il est midi, ça chauffe fort dans la serre là, on a enfin retrouvé du soleil, enfin je dis enfin on aurait aimé de la pluie mais du coup il n'y a pas beaucoup de pluie, ça fait à peu près 40 jours qu'il n'a pas plu à Grenoble. Ici donc j'ai ouvert la serre mais on est quand même à 38 degrés donc je vais voir pour ouvrir encore plus. Juste un petit tour donc j'ai installé la plupart des bébés donc de mes semis dans la serre donc ça pousse plutôt pas mal on va aller les regarder. Juste pour dire donc les salades tout simplement, les salades qui poussent correctement, par contre il va falloir qu'on les mange assez rapidement parce que vu les chaleurs qu'il fait ça va vite monter en graines. J'ai beaucoup de salades que j'avais fait aussi l'année dernière qui se sont ressemées par elles-mêmes donc elles sont dans le potager là-bas donc j'ai rien semé du tout et on voit qu'il y a des salades de partout, il y a à peu près une cinquantaine de salades qui se sont ressemées du fait qu'elles soient montées en graines l'année précédente. Voilà j'ai commencé à manger les quelques radis ici donc plutôt pas mal parce que je ne les ai pas trop laissé longtemps en terre. Si on les laisse trop longtemps, après ils deviennent très piquants voilà donc là à midi on va sûrement se faire deux salades tranquilles et les choux je les ai enlevé on les a mangés les choux qui étaient ici et il va falloir aussi qu'on mange ceux-là parce qu'ils vont partir en graines vu la chaleur à 40 degrés ça part vite en graines les choux je pense c'est vraiment pas fait pour être pour être mis à l'intérieur donc un petit tour des semis alors donc là et ce sont les courges les graines de l'année dernière de les courges mosquées de provence donc là va falloir que je les fasse tenir encore un petit peu j'étais un peu impatient je pense pas que ça allait prendre aussi aussi vite mais du coup faudrait que je les mette en allez il faut encore que ça tienne quelques semaines là ensuite donc les coeurs de bœuf donc elles sont très bien parce que là c'est pour planter en extérieur ce que je ferai l'année prochaine je les démarrerai plus tôt pour pouvoir en planter à l'intérieur de la serre même si là je vais commencer à les mettre j'ai commencé à en mettre certains sur mes sur mes lasagnes lasagnes à l'intérieur de la serre ici sont les courgettes alors là on a une courgette zucchini et ici on a une courgette des courgettes vertes c'est pareil va falloir que je les tienne jusqu'à jusqu'à un bon moment ici artichauts et choux fleurs et puis ici encore des des coeurs de bœuf donc j'en ai j'en ai pas mal là des soucis voilà donc j'ai un souci en fait on voit à travers la vitre là bas on voit un souci qui s'est aussi ressemé par rapport à l'année précédente enfin non je pense qu'il est resté en place et il a refleuré cette année donc des soucis ici c'est un pied de fèves donc pied de fèves j'irai le mettre avec les fèves qui sont poussées à l'extérieur encore des tomates coeur de bœuf non là c'est des tomates cerises pardon cerises poires donc ça les petites cerises jaunes les petites tomates cerises jaunes pardon ici encore des coeurs de bœuf donc j'ai fait pas mal de coeurs de bœuf toujours avec mes graines donc pour rappel les graines elles datent de 2018 et en fait je les récupère d'une année sur l'autre je pense que je les ai un peu endurcis au niveau de l'humidité donc ils n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal et donc elles se sont bien habituées au climat de montagne ici donc j'ai des blettes les blettes ici et là des betteraves voilà ça c'est de la mélisse on est en train de faire plein d'aromates à l'extérieur je ferai une vidéo spécifique à ça ici ce sont des soucis alors je me suis trompé tout à l'heure cela ce sont des oeillets d'inde que je vais mettre pour les tomates et là ce sont des soucis les soucis qui sont à l'extérieur je me suis trompé ce que j'ai voulu anticiper aussi ce sont les haricots donc là les haricots je les ai mis pour gagner un peu de temps à l'extérieur je les ai mis en semis normalement ça se plante en pleine terre et donc on voit que ça pousse forcément très très bien donc là on a des des haricots monté monte gusto qui sont des petits haricots jaunes là ce sont des mélissas donc ces haricots qui sont violets qui deviennent vert quand on est quand on les cuit voilà donc ça a plutôt ça a poussé pas mal ici on a de la lavande je vais partir de la lavande avec de la graine ici le maïs aussi pour mettre quelques grains de maïs quelques épis de maïs dans le potager encore des coeurs de baff ici et là de la salade et j'en ai également à l'intérieur pour les plus les plus fragiles qui sont à l'intérieur de la maison je les montrerai plus tard voilà donc je vous souhaite un bon appétit à tous et puis à bientôt pour une autre vidéo avec le champ du coq qui nous laisserait aussi une vidéo également sur le poulailler et la gestion du poulailler en en montrant un peu toutes les poules qu'on a et puis la gestion de l'alimentation de l'eau et puis aussi on a des cailles donc la gestion des cailles donc là on débute dans les cailles et bientôt on va voir des canards avec une petite mare aux canards qu'on a construite donc là on doit faire un abri aux canards donc si je peux je ferai également une vidéo sur la construction de ce petit abri voilà allez bonne journée à tous je vous laisse avec les salades